La vie humaine est très très précieuse aux yeux du Seigneur. Voir un frère tomber, ça fait trop mal au Seigneur. Dieu n'a pas créé la mort, il n'a pas voulu la mort. C'est la désobéissance humaine qui a amené la mort. Et certains de ces frères-là sont partis dans une douleur terrible. Une douleur terrible. Je ne peux, en tant que religieux et en tant que guinéen, ne pas dire quelque chose sur ces frères et soeurs. Et aujourd'hui, comme hier, nous n'avons cessé de prier pour le recours des hommes de ces frères et soeurs guinéens. Et nous allons continuer à prier. C'est pourquoi dans mon nom mêlé encore, j'ai exhorté le gouvernement à nous aider à comprendre réellement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé durant la nuit du 17 au petit matin du 18 décembre. Nous voulons vraiment prier pour ces hommes, mais aussi nous voulons savoir et comprendre ce qui s'est passé pour que ce genre de choses ne se répètent plus dans ce pays. Et nous prions que nous soyons entendus par le gouvernement. Durant tout ce temps, nous allons continuer à prier pour que ce genre de choses ne reviennent plus. Si c'est parce que nous avons poté ou péché, que Dieu nous épargne, que nous pardonne. Que sa cléance et sa miséricorde, que sa bonté et son amour soient sur nous pour que nous soyons pardonnés de tous ces péchés. Afin que ces drames voient les frères brûler comme s'ils étaient des poules ou des coques ou je ne sais pas quoi, des poissons sur le feu. Je prie que Dieu ait leur âme. Il ne s'agit pas simplement de décréter des douleurs ou un déjeuner des douleurs ou bien d'inviter la population à venir contribuer pour ces sinistrés. Il s'agit aussi d'aider ces dîners à comprendre ce qui s'est passé. Et là, c'est mon cri d'alarme auprès du gouvernement. Que nous puissions comprendre ce qui s'est passé et prier pour que ce genre de choses ne se répètent pas. Vous savez, pour aller devant le Seigneur, il faut aller avec des sujets, avec des intentions. Il faut dire au Seigneur réellement, c'est ça que je veux. C'est ce qui m'est arrivé. Et je ne connais pas que cela m'arrive à commander plus. Prochainement, aide-moi Seigneur à éviter ça. Donc, voici pourquoi j'ai beaucoup parlé et j'ai exalté les anglicans à se calmer. Ce n'est pas le moment de s'échauffer. C'est le moment de prier, de se répenter. Ce pays-là a besoin de la répentance. Nous faisons trop de mal. Nous nous offensons jour et nuit. Il faut que nous nous répensions aux yeux du Seigneur et que nous puissions nous voir entre nous d'abord et nous dire, nous nous pardonnons. Je te pardonne-toi mon frère, je te pardonne-toi ma soeur. Il faut que le Guinéen apprenne cela. Il ne faut pas que tout soit autour de la politique. Pouvoir, pouvoir. Et c'est ce qui garde aujourd'hui ce pays. Tout le monde veut avoir le pouvoir, même ceux qui ne méritent pas. Et nous devons savoir dans ce pays qu'il n'y a pas une autorité, qu'il n'y a pas un pouvoir qui ne vient de Dieu. C'est Dieu qui prend une portion de son autorité, une petite partie de son pouvoir et l'octroie à un citoyen. Et quand il te lève, nous devons apprendre à respecter et à suivre celui que Dieu a élevé et en autorité et en pouvoir. Je pense que si nous comprenons cela, vraiment notre pays ira très vite. Que cela soit ainsi, afin que vraiment ce pays-là puisse être parmi les meilleurs.